Je m'appelle Deuz, je suis un artiste basé sur Aix, je suis graffeur et je peins et en même temps je suis prof d'art à piquer. Et je me retrouve à la galerie Street Part pour faire une prestation graphique. Alors moi ma culture c'est la culture hip-hop, celle du rap, celle du graphe, celle de la breakdance. Donc j'ai été nourri là-dedans en fait et par le biais du graphe, par le biais du dessin, parce que je dessine depuis toujours, ça m'a amené à travailler ma création, alors il y a la BD aussi et l'art contemporain, mais le graffiti c'est une culture qui, et le hip-hop, qui fait partie intégrante de mon existante artistique. Alors Street Part c'est un concept qui est dédié à 100% à l'univers du street art et du graffiti, pour que les street artists puissent avoir un lieu pour exposer et commercialiser leurs oeuvres. Le concept est très simple, les street artists sont invités pendant une semaine dans la galerie, et ils sont en réalisation live. Tout ce qui est exposé dans la galerie est réalisé par les artistes sous les yeux du public, ça c'est la première chose. Et nos artistes réalisent, quand ils sont en création, une fresque de 6 mètres carrés, 3 mètres de large par 2 mètres de haut, qui est ensuite, et c'est ça l'originalité du concept, qui est ensuite commercialisé en morceaux. En fait vous avez la liberté de choisir la toile qui vous correspond le mieux, qui vous touche le plus dans le travail de l'artiste. Ce concept est né il y a deux ans à Aix-en-Provence, et c'est un concept qui est unique au monde. Donc c'est moi qui l'ai inventé, il a été créé vraiment pour développer le street art dans la région, et puis qu'après ça puisse se développer dans d'autres villes de France. Est-ce que vous savez déjà quelle sera la thématique de la toile en général ? La thématique ce sera la joie, je n'ai pas encore le titre parce que j'hésite, mais ce seront des visages joyeux, un peu à l'image de ce qui se passe en ce moment pour nous tous, de retrouver une vie normale et de retrouver un peu la joie des jours qui se rallongent, du beau temps, des apéros en terrasse, voilà, un hymne à la joie. Alors, en fait vous vous inspirez de quelles photos ? De photos que je trouve sur internet. Et là par exemple, le sujet des photos que vous cherchez, que vous trouvez, ce sont des photos qui correspondent à quel type d'inspiration ? C'est des portraits souriants que je suis en train de chercher. Des portraits souriants ? Voilà, pour amener un petit peu de joie de vivre, et qui consistent à... qui remplissent le contrat de ma ligne artistique, c'est-à-dire de faire un hymne à la vie, un hymne à la joie. Alors, apparemment, le principe c'est de décrocher toile après toile, enfin, morceau de chaque morceau. C'est plus pratique, il y en a d'autres qui travaillent directement sur la toile comme si c'était un mur, et qui peignent la globalité. Après, peut-être qu'ils reviennent dans le détail sur certaines toiles. Moi, sur l'objectif graphique que j'ai, je préfère décrocher chaque toile, travailler individuellement. Est-ce que la globalité ne vous échappe pas ? Alors, la globalité, elle va se faire avec un fond, en unissant par le fond, ou en liant les portraits les uns aux autres avec quelques éléments, un peu comme un cadavres-ski, où on laisserait des traits dépassés pour qu'ils viennent s'interpénétrer avec les autres traits de la toile. Il y a parfois des clients qui sont gênés à choisir un tableau parmi l'ensemble des tableaux réalisés par l'artiste, mais nous, on est très rassurants par rapport à nos clients, parce qu'en fait, tous les clients qui achètent une toile, on leur offre toujours la photo de l'ensemble de la création de l'artiste. Et c'est ça qui leur permet aussi de voir leur toile dans l'ensemble réalisé par l'artiste. Deuxième point important, tous les artistes qui viennent ici, ils ont une double conception, une conception globale de leur œuvre d'art, mais également une conception individuelle de chaque tableau. Donc, en fait, ce n'est pas un découpage. La réalité, c'est que les artistes ont conçu leur œuvre d'art pour qu'elle soit sous cette forme-là. Et donc, c'est ça qui, après, va rassurer les clients. Et enfin, le dernier point, c'est qu'on a aussi une innovation mondiale. Et dans nos tableaux, on a inséré un QR code qui permet à chacun des possesseurs de tableaux de pouvoir scanner le tableau et d'accéder à la vidéo de la création de l'œuvre d'art. Et donc, ils voient la création globale de la fresque et ils peuvent observer évidemment les étapes de création de leur tableau.